Donc vous avez écrit la consigne, il y a quelques calculs qui sont écrits. Vous commencez, on corrige dans quelques minutes. L'accompagnement d'un élève lors d'une crise d'épilepsie en milieu scolaire est mieux vécu par tous lorsqu'il est abordé au préalable en équipe. Maîtresse, il y a Sacha qui tremble. Alors, les enfants, je sais que c'est impressionnant, mais ne vous inquiétez pas, je sais ce qu'il faut faire. Ma et Kurtan, vous allez chercher Maîtresse Sophie, vous lui demandez le médicament de Sacha, s'il vous plaît. Les autres, vous m'aidez à pousser l'échelle de l'étape. Éloignez tous les objets qui pourraient blesser l'élève. Ne cherchez pas à le contenir pendant la crise. Tu me donnes mon téléphone, s'il te plaît, un cidot. Justine, tu tires la chaise, toi, et tu me donnes, s'il te plaît, le cul. Ne mettez rien entre ses dents. Observez les mouvements de l'élève et sa respiration. Après avoir composé le 15, vous serez en contact avec un médecin régulateur du SAMU. Il vous demandera des informations précises. Âge, contexte, durée de la crise, médicaments pris. Ne raccrochez que si on vous le demande. Suivez ses consignes. Oui, je suis enseignante d'une classe de CE2. J'ai un de mes élèves, Sacha, qui est épileptique. Il fait en train de faire une crise. Là, il a des mouvements saccadés. Je ne vous passe pas sur le médecin régulateur du SAMU. Ne le quittez pas. D'accord. Cinq minutes se sont écoulées depuis le début de la crise. Administrez le midazolam en intrabuccal. Sortez la seringue du tube plastique. Retirez le capuchon rouge de la seringue. Assurez-vous que l'embout blanc reste dans le capuchon rouge. Insérez suffisamment loin la seringue, entre la gencive et la joue. Appuyez lentement sur le piston de la seringue pour la vider entièrement. Ça va aller petit à petit. D'accord ? Il faut attendre que ça passe effet. La crise cède quelques minutes après l'utilisation du midazolam. Notez l'heure de la fin de la crise. La deuxième situation se passe avec des collégiens. Une crise d'épilepsie peut survenir à tout âge et dans toute situation. Éloignez tous ceux qui pourraient blesser l'élève. Envoyez deux élèves chercher l'infirmière scolaire ou le CPE. Mettez sous sa tête un vêtement. Annoncez l'heure du début de la crise et demandez aux autres élèves de la retenir. L'infirmière a connaissance du PAI. Elle arrive avec la seringue de midazolam et prend le relais auprès de l'élève. Elle appelle le SAMU. La crise cède en moins de cinq minutes. Il n'est pas nécessaire d'administrer le midazolam. L'élève revient à lui peu à peu. L'infirmière le rassure et lui explique ce qu'il s'est passé. Elle lui propose d'aller se reposer à l'infirmerie et appelle la famille. Par la suite, prenez le temps de discuter avec les élèves. Lors de la signature du PAI, proposez à la famille d'aborder en classe l'épilepsie et ses manifestations. Vous pouvez être accompagné par le médecin, l'infirmier scolaire et l'enseignant spécialisé du CHU dont vous dépendez. Sous-titrage Société Radio-Canada